Salut à tous, c'est Antox et bienvenue pour les résultats de AEW Dynamite. Allez c'est parti, on va commencer directement avec le premier match par équipe, Kip Sabian, Jimmy Havoc qui affronte les champions par équipe de la AEW pour le titre, Ken Umeaga et Adam Page de The Elite, Victoire nette et précise de Ken Umeaga avec Adam Page, suite à leur finisher, le combo Buckshot Lariat et Retrigger pour la victoire. Ensuite, nous avons eu un match squash de Brian Cage qui a détruit un jobber et qui a utilisé Taz pour provoquer John Moxley. Ensuite, nous avons eu un match qui a été annoncé pour le main event, c'est Cody face à Jungle Boy. Je vous rappelle que Jungle Boy a gagné une bataille royale la semaine dernière qui lui a donné le droit d'affronter Cody pour TNT. Ensuite, Nyla Rose a battu Big Swole pour la victoire. Elle a fait son retour, Big Swole, après deux mois de blessure. Elle a été provoquée par Britt Baker juste après sa défaite. Britt Baker qui, depuis plusieurs mois, se cherchent Big Swole et d'autres quatre choses comme Shida ou Nyla Rose, justement. Bref, c'est rien d'intéressant autour de Britt Baker. Ensuite, nous avons eu un match entre... C'est pas vraiment un match, c'est plutôt une intercassion entre Chris Jericho et Ovens Cassidy, alors que Chris Jericho, lui, il attendait plutôt... Mike Tyson, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière au main event, Eh bien, finalement, on n'a pas eu de confrontation comme la semaine dernière. Heureuse Cassidy a humilié, entre guillemets, Chris Jericho et Jack Hager en faisant des acrobaties et tout. Bref, j'ai adoré ce petit segment. Ensuite, le main event, j'en parlais, justement, de ce fameux main event. Cody qui affronte Jungle Boy, victoire de Cody, et c'est logique, puisqu'il vient d'être champion, puis MJF s'est moqué de Jungle Boy, ce qui laisse pressionner une rivalité entre Jungle Boy et MJF, alors que de son côté, Cody, lui, il est plutôt en recherche de défendre le titre contre n'importe qui dans le roster. Maintenant, je vais passer rapidement aux faits marquants de la AEW, de la NXT, pardon, le seul fait marquant qui fournit les deux faits marquants que je retiens de NXT, d'abord, c'est Drake Maverick, qui aurait dû disputer son dernier match mercredi, mais qui finalement a reçu un contrat des mains de Triple H. Oui, les amis, vous avez bien entendu, Drake Maverick reste finalement à la WWE. En même temps, son message sur Twitter a fait un énorme buzz, et du coup, Triple H a fait durant, il faut savoir, les amis, qu'ils ont trois mois de clause de non-concurrence, les superstars quand ils quittent la WWE suite à leur licenciement qui a eu lieu juste après Vracamania, et les amis, Drake Maverick, pendant ce... pendant cette clause, il a fait un tournoi pour le champion en intérim pour Mayen, puisque Jordan Devlin a refusé de défendre son titre durant le confinement, ce qui est normal, et là, c'est Hiro De Fantasmo qui remporte le tournoi et qui est deux, et qui est le champion intérim de Cruiserweight, et on va tournoi de Drake Maverick. Ensuite, Drake Maverick, bah, évidemment, dans sa tête, il sait qu'il va partir, il sait pertinemment qu'il va partir, que c'est fini, sa route s'arrête ici, et donc, évidemment, il est triste, logique, et là, contre tout attentat Tripolay qui s'amène et qui lui donne un contrat. Franchement, c'est mérité pour Drake Maverick. Surtout, suite aux buzz de son message sur Twitter, Tripolay, je pense que il est content de l'avoir à NXT et j'espère que cette fois, il sera bien booké. Parce que le mettre en manager de ToFileLive, je me suis dit OK, pourquoi pas, mais après, dès qu'il a fait les bails de 24-7 avec Arthur ou bien manager avec comment il s'appelle déjà, les Hothors of Pain, c'est parti aux cacahuètes. Bref, je pense qu'avec Tripolay à ses côtés, Drake Maverick ne peut qu'être bien utilisé à NXT. C'est tout ce que je peux dire. Sur ce, les amis, qu'on tout le monde. Et on se retrouve tout à l'heure pour NXT TakeOver In Your House. Je ne sais pas encore si je ferai ça sur ma chaîne ou sur la chaîne secondaire. Bref, je vous tiendrai au courant. Ciao tout le monde et à tout à l'heure pour les autres. et à tout à l'heure. Merci.